Nous sommes ici dans l'hospitalité BMW, Motorrad France, avec Sébastien Jember et Erwan Nigon, les pilotes français de l'équipe qui sont accompagnés de Damien Cudeline, l'Australien. Et donc on voulait savoir un petit peu comment ça se passait dans cette équipe BMW qui a un petit peu changé dernièrement. Comment ça se passe actuellement en fait ? Ben écoute, ça se passe relativement bien. Déjà nous, en tant que pilote, on se connaît bien puisqu'on a fait avec Erwan la saison dernière ensemble. On a roulé avec Damien Cudeline à Doha et puis pendant les essais ici puisque c'était le pilote remplaçant. Aujourd'hui, je pense que notre réel point fort, c'est d'être tous les trois assez polyvalents. Déjà, on arrive à s'adapter et à rouler tous les trois sur les mêmes réglages de la moto. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'on fait exactement les mêmes chronos. Donc c'est vrai que sur une équipe d'endurance, c'est vraiment essentiel. Ok, donc ça se passe bien sur la piste et comment ça se passe un petit peu en dehors avec les mécanos ou la structure qui a un peu changé ? Erwan ? Ça se passe plutôt bien. Je crois qu'il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a eu du changement. On se sent plutôt à l'aise puisqu'on a créé une espèce d'unité entre Sébastien, Damien et moi. On se connaît plutôt bien. On aime bien rouler ensemble et prendre du plaisir ensemble à discuter, des réglages, etc. Donc c'est vrai que c'est assez cool. On ne se prend pas la tête. On est là, on roule, on fait notre boulot. Sérieux, mais à la fois détendu sans trop se mettre la pression. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas nécessaire de se mettre en pression avant une course de 24 heures. C'est hyper long et l'endurance, c'est de l'endurance. Donc ça va. Et donc l'endurance, c'est compliqué. C'est vrai que la base, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a la moto, il y a l'équipe et les pilotes. Donc c'est très important d'avoir déjà les pilotes qui vont tous bien ensemble. On vient de le dire. Et après, quand on part un petit peu sur la structure, là, on voit qu'on est dans une hospitalité de super grande classe. C'est tout nouveau. Ça, c'est un peu une surprise ou pas d'avoir une structure comme ça ? Écoute, non, ce n'est pas nouveau puisque l'année dernière, déjà, on avait une super structure, une super hospitality. Je pense que Michael Bartholémy, en tout cas, nous donne les moyens, justement, d'avoir une bonne présentation, une bonne présence ici. Et c'est quand même, aujourd'hui, un championnat qui est en train d'évoluer au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, d'avoir des personnes qui investissent autant le paddock comme nous, et puis on voit de plus en plus de semis, même des petites équipes qui font l'effort de ramener du beau matériel. Aujourd'hui, je trouve que ça donne un complément au championnat du monde d'endurance. Et surtout, ça nous donne de la crédibilité pour démarcher des partenaires, leur dire qu'on a un lieu de réception qui peut être à leur service, et puis les recevoir ici dans une top structure pour nous, c'est vraiment l'essentiel. Moi, je trouve ça bien, très bien. D'une part parce qu'on mange bien, d'une part parce qu'on est à l'aise. Voilà, on est bien. Et puis voilà, les gens sont contents de venir nous voir et de passer un bon moment avec nous. En plus, on essaye de manger à chaque fois tous les trois ensemble avec les pilotes. Les mécanos mangent avec nous. Il y a quand même une ambiance assez familiale, on va dire. Et puis voilà, nous, on a créé notre petit nid qui est ici. On se rejoint, on échange des informations et c'est vraiment bien pour nous. Ok, donc on voit que sur la piste, ça se passe très bien puisque vous êtes clairement en lice pour la victoire. C'est votre objectif, j'imagine, et ce n'est pas gagné d'avance, c'est sûr, mais vous êtes là pour ça. On est là avant tout pour prendre de l'expérience, s'adapter aux conditions. Les 24 heures, c'est super long. Évidemment, je ne vous cache pas que ce serait vous mentir et pas être honnête avec vous de dire qu'on part pour viser le podium. Non, c'est évident. On est tous motivés. Les trois pilotes, l'équipe, BMW, Michelin sont tous motivés pour espérer la victoire. Maintenant, encore une fois, une course de 24 heures, c'est super long. Nous, je pense que Sébastien, Damien et moi, on est prêts, on sera là. On va du moins se faire plaisir, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'on a fait jusqu'à présent depuis qu'on est là, donc voilà. Ok, donc on va suivre ça avec grand intérêt. On viendra souvent ici pour voir comment ça se passe. Merci. Merci. Merci.